Musique Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Réquidance Télévisions C'est surtout 10-12 de Zenith, votre talk show qui redémarre à l'instant et avec un plaisir inégalé d'ailleurs de vous retrouver comme c'est le cas tous les jours de lundi à vendredi entre 10h et 12h Allez, installez-vous confortablement et on parlera encore du Cameroun naturellement, des réalités qui gravitent autour de notre pays et bien même ailleurs On en profite également pour dire, soyez les bienvenus à toute la diaspora camerounaise, ceux qui nous regardent hors du Cameroun et qui prennent un plaisir incroyable bien évidemment à prendre le pool, je veux dire le pool de l'évolution des réalités du Cameroun à partir du Zenith Alors au moment où nous parlons, le drapeau camerounais flotte véritablement à doigt au Qatar pour le redire justement Ce soir, il y aura tirage de sort, des matchs ou encore des rencontres comptantes bien évidemment pour la Coupe du Monde qui se jouera en novembre 2022 au Qatar Comment comprendre que des récriminations vont bon train avec l'Algérie qui souhaiterait naturellement placer en bonne posture des recours visant l'annulation du match qui a été joué il y a quelques 72 ans aujourd'hui Mais surtout, revois dans quelle position le Cameroun et l'Algérie peuvent reprendre cette rencontre Comment comprendre en même temps cette question qui brûle tant de lèvres mais surtout qui pousse tant de camerounais à se demander Mais qu'est-ce qui se passe bien évidemment chez les Algériens ce matin ? Nous en parlerons, madame, messieurs, mais surtout nous reviendrons sur des faits et pas des moindres Nous parlerons, oui, un peu de politique, oui, un peu de société, pourquoi pas de la santé quand on sait exactement que la question portée sur le choléra fait encore rave des ravages Et que le ministre de la Santé publique à sa façon essaie d'apporter des solutions mais sont-elles payantes aujourd'hui ? Nous en parlerons ce matin Je voudrais vous rappeler humblement et fièrement que je ne suis pas seul comme chaque matin Charles Lamelle est là, Isabelle Carozopette également, Bambam Ben Gankandier, Dominique Audreau-Yenguelek Soyez les bienvenus, bonjour à tous et à chacun Est-ce qu'on peut répondre à l'unisson ? Je ne sais pas C'est la couronne Merci de nous de se voir D'accord, ça tombe bien Vous êtes la première voix qu'on a captée, Dominique Audreau-Yenguelek, bonjour Bonjour Michel N'Gatchou, bonjour aux téléspectateurs Heureux week-end pour certains et bon courage pour ceux qui vont aller enterrer leur mort aujourd'hui Voilà, merci beaucoup Mbom Ben Gankandier, bonjour Patériage Bonjour M. N'Gatchou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs Moi je m'attarde un tout petit peu sur les mesures prises par le ministre en charge du commerce En lui posant la question simple Le Cameroun peut-il bâtir son avenir en tournant le dos à ses paysans ? Ou alors vous pouvez voir ça autrement Comment résoudre cet épiné problème de cet état qui s'abat doublement sur les populations ? C'est-à-dire le manque de volonté de l'État de pouvoir relancer son agriculture et la crise internationale qui nous trouvent Or des problèmes, ces problèmes existaient avant avec les mouvements coopératifs On avait des coopératifs, c'est même du chaos, c'est la coopérative Mais on a desséqué les coopératives maintenant On lui dit, faites les tontines, donc j'en la mêle de moi Quand on a nos chèvres là La tontine alimentée des hommes Alors qu'on avait la coopérative ici Vous qui étiez sortis de l'école de commerce de Paris, de Massachusetts C'est l'Institut for Technology, de Harvard, de tout Vous êtes venu dire que non, les indigènes, la coopérative, mais vous êtes en Brousse Maintenant, l'État a pénétré en Brousse Très bien, Mbobobengane Et puis, vous nous parlez bien sûr de ce qu'on appelle depuis pratiquement 48 heures La tontine alimentée C'est quand même fou, c'est un concept incroyable Mis en place par Luc Magroanbaga Tangana Oh non, pas le On a déjà dit, moi on mettait On me mettait un peu Le repas qu'on appelle La macaborape et le pwem Dans l'air du gosse Un autre venait avec Le beignet de manioc Et un peu de haricots On mélangeait ça, on mangeait ça Isabelle Carozoubet, bonjour madame, bienvenue ce matin Bonjour Michel, bon début du week-end Je vous le souhaite de toutes les façons Il me semble qu'il sera très long ce week-end Bonjour à ceux qui regardent encore le programme cinéma Pourquoi est-ce qu'ils veulent jouer encore ce match contre le Cameroun Je crois que ça a été suffisamment transparent Et on a pu voir tous ensemble cette belle victoire Qu'on a pu avoir Pourquoi aujourd'hui les pleurs de partout Et vouloir reprendre cette... Tu veux influencer la décision de la FIFA Ça amène Mathieu, bonjour Voilà À la boutique, bonsoir, ça va mettre de notre part Ça amène Mathieu, bonjour Pourquoi est-ce qu'ils veulent rejouer ce matin ? Dans tous les cas, on n'est pas du même avis Je crois que c'est un chapitre clôt Vous pouvez vous en tenir rassuré le tas C'est tout, c'est simple le score Alors là je vais dire que j'ai bataillé fort Pendant la préparation de l'émission Pour regarder ce sujet Vous avez estimé qu'on ne peut pas Parce que vous estimez qu'on ne parle pas Des choses qui sont déjà faites de toutes les façons Oui, oui, oui Je vais vous en prie Bonjour Bonjour monsieur Michel Ngatchou Bonjour aux autorités administratives De la ville de Douala Je commence par le préfet du département du Voury Monsieur le préfet du département du Voury Votre note circulaire La circulaire que vous avez N'est-ce pas, dressée à l'endroit des maîtres Des différents maîtres Autant pour moi de la ville Portant sur le recadrage des agents communaux Semblent n'avoir pas atteint Les bonnes oreilles Ou alors les bons yeux Pour lecture Parce que jusqu'à ce jour Nous avons encore des automobilistes Qui se font arnaquer Par des individus Aux origines douteuses Et véritablement valu au caractère Insolent, méprisant Qui ne se gênent pas Pour contrôler les dossiers Votre lettre du 24 mars 2021 A l'endroit des maîtres N'a pas suivi Aussi beaucoup d'automobilistes Se retrouvent à subir Les foudres de cette personne Pourtant vous avez demandé A ces automobilistes De ne pas obtempérer Au contrôle routier Fait par des personnes Enchazubles Qui pilulent ça et là Deux endroits Le premier endroit C'est derrière la totale Bonatequim Le deuxième endroit C'est au niveau de pont Bonabacem On les retrouve en train de contrôler Les dossiers Parcouris Demandés pièce après pièce Pourtant ils ne sont pas faits Ils ne sont pas organisés Ils ne sont pas Comment on va dire Désignés pour cela Véritablement Bonjour à vous monsieur le préfet Le trouble à l'ordre public Se prépare Parce que désormais Ça va finir en gang Et en chazubles Un autre Trouble à l'ordre public Ça concerne le canton à quoi ? Monsieur le gouverneur Je vous dis bonjour Parce qu'aujourd'hui On risquerait d'avoir Des troubles à l'ordre public Je commence par féliciter Les notables Du canton à quoi ? Qui résistent Qui n'ont cessé de résister Depuis le théâtre du 15 février A la forfaiture De la déstabilisation Du canton à quoi ? Face au pouvoir de l'argent Comment en arrive-t-on là ? Comment un chef désigné Par le peuple à quoi ? Ne se fait pas voir au cœur historique De ce peuple Mais décider d'aller organiser Une cérémonie à Bonamboussadi Lorsqu'on sait que le canton à quoi ? Commence à Ancien Dalib Et s'achève au niveau des salles de fête Comment voudrait-on dire Que c'est à Bonamboussadi ? Bonamboussadi Et est-ce à quoi ? Non Il faut dire qu'il y aura un risque De trouble à l'ordre public Sérieux aujourd'hui Monsieur le gouverneur Si jamais les choses ne se passent pas Comme vous avez prévu Comme il est prévu dans les coutumes Les justes et coutumes Neuf notables sur onze Ont décidé de ne pas S'inscrire dans cette logique De la forfaiture Monsieur le gouverneur Alors Le roi A-t-il le droit de quitter Son canton Son royaume Pour aller célébrer son intronisation A Bonambéry A Bonamboussadi Alors que le coeur d'Akwa Le coeur de la ville historique d'Akwa Du royaume d'Akwa C'est entre Ancien Dalib Et salle de fête Vivement monsieur le gouverneur Que vous empêchez ce trouble à l'ordre public Qui est en train de se préparer Pour ces jours Merci beaucoup cher Lamelle Batchou Je voudrais d'ailleurs préciser Que votre premier Votre premier sujet Ou interpellation Merci beaucoup Dominique On n'en parlera dans le deuxième parti Parce que le fait est grave Et c'est inacceptable De toutes les façons Merci à vous mesdames Et messieurs Installez-vous confortablement Merci vraiment De nous recevoir chez vous Dominique Ce matin l'histoire Chambel Dites-moi Oui Je suis déjà votre Bois blanc sur ce plat Comment vivre avec un homme qui vole ? Un homme ? Qui vole ? Qui ? Il vole qui ? Donnez-nous l'histoire Dominique Ne provoquez pas Chambel maintenant Nous sommes à 6 ans de relation Nous avons 2 enfants âgés de 6 ans Ce sont des jumeaux L'aîné Voilà ce sont des jumeaux Il y a 3 ans J'ai réalisé que de temps à autre L'argent disparaît Je suis détentrice d'un kiosque de transfert On dit quoi ? Mobile ? Electronique Voilà Voilà J'ai commencé à suspecter les enfants qui vivaient chez moi de ce vol Je les ai menacés, grondés, tapés Mon conjoint également leur a tapé dessus Mais rien, l'argent continuait de disparaître J'ai cru qu'on m'a donné un mauvais argent Je dormais même avec mon argent sur moi Mais après quand je m'en débarrassais le lendemain pour aller au travail L'argent disparaissait encore Ma cousine qui vivait avec moi a dû partir parce que j'ai commencé à la suspecter Aujourd'hui je lui demande pardon parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas elle Jusque là mon argent disparaissait Il y a une semaine on m'a appelé pour me dire qu'un de mes neveux fêtait son anniversaire Donc ce jour là je suis sortie avec les enfants pour les donner à ma petite soeur Pour qu'elle les conduise à la fête Moi je devais aller travailler Sauf que la veille j'avais laissé de l'argent à la maison Quand je reviens après ma journée de travail en l'absence des enfants Je me rends compte encore une fois que l'argent avait disparu Si ce n'est pas mon conjoint puisque nous sommes deux à la maison Qui a bien pu prendre cet argent encore une fois Je mentionne que le total ou bien l'état des pertes que j'ai déjà enregistrées S'évalue à 7 millions de francs CFA Cet homme je l'aime, je l'ai aimé véritablement plus que tout Mais aujourd'hui je ne sais plus où donner de la tête J'aimerais bien continuer ma relation avec lui J'aimerais bien confondre quelque chose de solide Mais est-ce que c'est possible avec un homme qui est un voleur ? Est-ce que c'est possible avec un homme qui ne respecte pas mon travail, mon emploi, mon commerce Ou tout ce que vous voulez ? Comment faire pour gérer ce genre de situation ? D'où la question à Charles Amel Et c'est la dame qui l'a posée Parce que Charles Amel on vous écoute Dites nous comment on vit avec un homme Vous avez déjà tué le débat En méta, gna, gna, gna On en parle Mais surtout ce qu'on va dire c'est qu'il y a des hommes qui nous regardent ce matin Certainement qui se reconnaissent dans la peau du mari Ou du conjoint voleur Et les femmes également qui nous regardent ce matin Peuvent avoir une idée de ce que leur mari De temps en temps peut plonger la main Donc voilà Comment vivre avec un homme voleur ? Comment vivre avec un mari voleur ? Ou un conjoint qui vole ? Et qui vole d'ailleurs comme c'est le cas ici Qui pense sur lui De pas te suivre les enfants Pourtant Il sait pertinemment que c'est lui Lui il est procureur et il juge au même moment Franchement On va tenter justement d'avoir les avis Mais surtout j'attends Enfin nous attendons Les réactions et les commentaires des téléspectateurs Parce que là Les femmes racontez nous ce que vous avez vécu Dites nous vraiment ce que vous avez vécu Mais les hommes dites nous aussi Ce que vous avez vécu C'est très important Qu'est-ce qui vous pousse à voler ? Posez-le la question Allez Je commence par Isabelle Carole C'est important Que je commence par vous Isabelle A tout le respect que je vous dois Qu'est-ce qu'on dit à cette femme Qui se rend compte en fait Que son conjoint Est celui qui depuis pas mal de temps Plonge la main dans ses réserves C'est dur C'est très dur C'est compliqué de pouvoir Vivre dans une telle atmosphère Vous savez Vraiment Il est mieux qu'on vous agresse Lorsque vous êtes dans la rue Qu'on prenne votre argent Vos bijoux Et tout ce qui va avec Mais une fois qu'on est à la maison Vraiment C'est l'endroit où on se sent Le mieux au monde Dans son domicile Alors En sécurité vous voulez dire ? Oui On se sent le mieux dans tous les sens C'est-à-dire que Vous êtes libre de mettre la tenue que vous voulez Vous êtes libre de vous asseoir au salon De vous asseoir à la cuisine De faire X là-bas C'est l'endroit où on se sent le mieux au monde Sa maison Et parlons de sécurité Juste encore Donc De savoir que vous êtes dans votre propre maison Vous êtes obligé D'aller vous laver avec des clés De la chambre Oui Parce que C'est ce qui arrive malheureusement Vous voyez une femme Elle a les clés ici Elle va la cuisiner Elle a les clés de sa chambre Elle va se laver Elle dépose ça dans un coin Pour prendre son bain Parce qu'elle ne peut pas un seul instant Laissez la porte de sa chambre ouverte Laissez ci ou ça Moi je crois qu'un environnement aussi d'électeur Fragilise Et commence à faire que ce mariage S'effrite aussi à un moment donné Parce que dans la vie La vie est bâtie sous la confiance Puis encore des relations entre deux personnes Je te fais confiance Tu me fais confiance Et là on parle de partenaire On parle d'une personne avec laquelle Tu as une certaine intimité Donc tu te dis Lui c'est moi Et moi c'est forcément lui Donc tu n'as pas besoin d'aller Cacher l'argent Je ne sais dans quel trou Quoi que ce soit Tu es libre de déployer ton sac à main Quand tu arrives Tu sais que voilà Tu n'es qu'avec ton chéri Avec tes enfants Ils ne pourront pas le faire Mais quand tu arrives Et tu vois que l'argent a été dérobé Au départ tu as la bonne l'aime Un peu stupide Tu as l'impression que ton cerveau Ne tient pas la route Parce que tu te dis C'est impossible Je suis rentrée avec 100 000 francs hier Comment ce matin il n'y a pas ça Tu te poses une mille et une question Où il y a moins de 100 000 Voilà Et ce qui se passe C'est que tu refuses de te rendre à l'évidence De dire que non C'est ici qu'on a présenté Que tu penses à tout sauf à ça Mais après tu dis Je n'ai rien fait de ça Je suis rentré avec Mais comment il n'y a pas ça Et puis tu commences à dire Que non c'est mystique Peut-être que ta collègue au bureau Qui t'a vu avec l'argent Le porte-monnaie A dû envoyer un esprit Pour venir te l'arracher la nuit Oui parce que je te dis C'est impossible que ce soit mon mari C'est-à-dire que L'hypothèse là Refuse même de franchir le seuil de ton cerveau Naturellement Parce que tu sais que c'est impossible Alors si la dame a des preuves De ce que c'est son mari qui le fait Je crois que c'est assez dur Alors comment Parce que là la question justement Quand on l'entend Elle n'a pas la plus Elle n'a pas la plus Attendons Ils sont bons à la maison On entend la femme dit ici Qu'elle est très amoureuse de son nom Elle était Elle était Elle se pose la question Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui Isabelle Parce qu'elle vous dit Elle a la confirmation Au regard du dernier événement Que c'est l'homme avec qui Elle chemine qui sera le voleur Comment on vit avec un homme voleur Est-ce qu'on a une possibilité À l'amener à changer de comportement Oui je crois que Déjà il faut tout faire Pour lui prendre la main dans le sac Oui Il faut tout faire pour arriver à ça C'est-à-dire que Réussir à lui prendre la main dans le sac Ton mari Non permettez Ton mari Parce qu'en réalité ce qui se passe Mais le piège a souri Parce qu'en réalité ce qui se passe C'est que Vous aurez une femme qui sera en train de dire Non c'est lui qui a pour mon argent Et de lui de dire Mais comment tu fais pour m'accuser Comment ça traverse l'esprit C'est-à-dire que À un moment donné vous aurez L'impression que vous êtes déréglé Oui Et personne Tout le monde aura la peine à vous croire Donc en réalité Il faut qu'elle puisse vraiment Le prendre la main dans le sac Et là de dire Ok d'accord chérie Pourquoi tu le fais Pourquoi tu prends plaisir À me voler de l'argent Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est sérieux Qu'est-ce qui te motive à le faire Parce qu'en réalité Lorsqu'une femme en détresse financièrement C'est son mari qui paye le prix Ça veut dire que Lorsqu'elle n'a pas de l'argent Elle est tout le temps en train de t'habiter Chérie dans moi 10 000 Fais-moi un dépôt de 20 000 Fais-moi si ça Bon maintenant Si vous dérobez un temps son propre Ça veut dire que c'est vous aussi Que vous mettez en difficulté On a du mal à comprendre Qu'un homme qui est tout ses sens Puissent arriver à faire ça aussi Seulement qu'elle dit Que lorsqu'elle regarde Tout ce qu'elle a déjà perdu Sur On va dire Sur le parcours de leur vie Mon belgane Elle peut chiffrer C'est là à 7 millions de francs CFA Dans tout ce qu'elle fait Comprenez-vous quand même Qu'on puisse avoir Un conjoint Qui de temps en temps Pique chez vous Dans votre Enfin C'est votre fille Ou chez votre soeur Que son mari Que son conjoint Parce qu'ils ne sont pas Comme mari de Nicolas Ils sont pas Quelques montées Faites voir ça Bonbon Ce matin J'ai un problème De vocabulaire avec vous Il n'y a pas de vol entre mari et femme C'est un problème de vocabulaire Deuxième chose Oui C'est un nom qui s'égare C'est un partenaire qui s'égare C'est pas un vol C'est un partenaire qui s'est égaré On enjolive les mots Qui s'est retrouvé Là il ne fallait pas La femme Elle a au moins trois possibilités La femme Qui dépasse Dieu En raisonnement N'arrive pas à trouver des solutions Ici Je veux dire Justement Ça veut dire Qu'elle est restée nombriliste Première chose Elle peut garder son argent Même dans le compte Elle refuse d'apporter l'argent à la maison Si elle estime qu'elle n'est pas son argent Elle n'est pas en sécurité à la maison Deuxième chose Elle peut donner cet argent à son nom de gardé Je dis que oui Mon mari est un bonheur Je lui donne Chérie Elle est cinquante mille Chérie Voilà On va voir si Il va prendre Qu'est-ce qu'il va faire Donc maintenant monsieur Soura Quand vous avez 25,5 francs 10 francs Deux francs Il est au courant Ou à la vie privée dans tout ça Une vie privée D'un groupe Ah d'accord Bien sûr Vous voyez donc Le problème monsieur Troisième cause Troisième chose À faire pour cette femme C'est-à-dire Fais alors le ngambi Si tu penses que tu fais faire le ngambi Est-ce que son mari vole ailleurs ? Est-ce qu'elle a déjà entendu Tout près des collègues de son mari Et ainsi de suite Que ce monsieur A un qualificatif Qui a trait au vol Ou alors lui Son vol c'est seulement à la maison Et l'argent de sa femme Il y en a qui ont si grosse Que le vol Voilà Ce monsieur est tellement Et je ne sais pas moi Je sais que le Camerounais Son ingénieur Il a circonscrit La zone de son vol Que l'argent de sa femme À ce moment ma fille Donne lui cet argent pour garder Ou alors ouvrir un compte ailleurs J'ai entendu Dominique Compris qu'il n'y a plus de secrets Est-ce que réellement C'est sécurisant N'imaginez jamais Que vous allez connaître votre femme Merci Nous on a l'expérience de ça Depuis des trentaines d'années Vous ne connaîtrez jamais votre femme C'est pour ça qu'on dit La femme chez qui j'habite Ils sont toi à l'école Donc l'homme est toujours à l'école Tu n'as même pas encore Traversé le cours préparatoire Dans l'initiation à la connaissance de la femme Alors que dans l'initiation à la connaissance de l'homme La femme a le doctorat Toi tu n'as même pas encore traversé Le cours Non Nafi Comme tu n'as aimé ton mari Enlève le truc de vol Préserve l'équilibre de la famille Soit en lui donnant cet argent pour garder Ou alors En nous mettant cet argent hors de la maison Cette solution C'est l'équilibre C'est ce que je lui préconise Et comment on le soigne le voleur Il n'est pas voleur C'est un voleur On le soigne A ce moment tu sauras donc si la voleur Il a volé ailleurs Il ne peut pas voler si on lui donne Il n'est pas voleur Il est amoureux de l'argent de sa chambre En couple c'est comme ça que ça se dit Bon puisque l'objet de vol ne sera plus là Donc il y aura un mari qui ne sera plus voleur Il y aura donc soigné tout Vous semblez tout fait Forcément laisser une relation à ça J'ai envie de comprendre Est-ce que cette femme a mis son moyen De ramener son homme Parce que la solution proposée par moi au Bengale Semble être idoine Je te remets maintenant de l'argent Je t'observe Où est ma vie privée là-dedans Si je dois Si quand j'ai 5 000 je dois Il y a une te donnée Pourquoi tu ne voles pas Il y a une vie privée en couple Oui il y a une vie privée en couple Vous avez une vie privée en couple La femme et l'argent Tu vas faire l'espérance Charles Azner vous n'allez pas le faire On a tous une vie privée en couple On le disait ici Vos femmes heureusement ont des petites poches Dont vous n'avez pas connaissance Et qui généralement vous sortent de certaines situations Et si l'une de ces poches C'est une cotisation dans laquelle Elle cotise Je dis n'importe quoi 2 000 par semaine Et vous ne maîtrisez pas Vous ne savez même pas Vous n'avez pas connaissance de l'existence De cette caisse là Et que peut-être elle a la caissière De cette réunion Donc vous allez venir tout bonnement Vous allez porter cet argent Et vous allez aller avec Parce que vous avez trouvé l'argent à la maison Tout ce qui est dans cette maison M'appartient Comme on nous dit ici tous les jours Y compris la femme Y compris la femme Vous avez le ponton J'essaye de faire comme vous J'essaye Non Chaque femme quelque part a son espace privé Et cet espace privé Généralement a de l'argent à l'intérieur Et c'est pour ça que la femme Ne peut pas prendre son argent et donner D'où advient-il qu'un homme Sachant que sa femme a une activité rémunératrice Dans laquelle il y a l'argent constamment Et il faut faire des versements Pour pouvoir avoir la marchandise Prenne sur lui de prendre cet argent Fonciellement il n'est pas bon Fonciellement il est mauvais Ca fait simplement 3 ans qu'elle s'est rendue Qu'on lui volait de l'argent Mais si la relation date de 6 ans 6 ans Ils sont ensemble depuis longtemps Ca veut dire qu'ils volent cette femme Depuis très longtemps Et est-ce qu'on Comment on fait donc Elle parle de 7 millions Oui Est-ce que c'est pas un peu exagéré Non Vous savez que c'est que Un peu d'argent donne énormément C'est qu'avant le constat Que pendant un parcours Pendant un cheminement Que vous avez perdu environ 7 millions De francs CFA Bah vous restez là Est-ce que Vous même vous n'êtes pas le problème Comment Isabelle a expliqué que c'est Quand vous avez même songé A accuser votre conjoint Vous aurez l'impression D'être à côté de la plaque Vous allez penser à tout le monde Sauf à lui Vous avez vu qu'elle s'est mis A dos des membres de la famille Simplement parce qu'elle les suspectait L'activité de transfert d'argent Rapporte Et tous les jours Ces personnes qui font Dans cette activité Ont de l'argent sur elles Et chaque soir On fait les inventaires Je veux dire que logiquement On fait les inventaires Et on peut se retrouver A la maison Avec de l'argent Ecoutez l'histoire C'est pas que tu prends Des fausses C'est qu'ils piquent De temps en temps 200 000 300 000 100 000 200 000 500 000 300 000 100 000 Tout le temps L'année Une année à 300 Quelque chose de jour Fois 3 Ça fait Beaucoup de jours Beaucoup de jours De vol Dans cette femme Moi je ne sais pas Qu'est-ce que vous le direz ? Protégez votre argent En faisant quoi ? Vraiment Protégez votre argent Dans les banques Dans les tontines Dans des On doit pouvoir On doit On doit On doit On doit Pouvoir Être en sécurité Chez soi Je ne peux pas Être chez moi Et je me cache Je ne peux pas Être chez moi Et ne pas pouvoir Déposer 500 Sur ma table Et revenir dans un mois Et les retrouver Parce que j'ai un homme Qui vole à la maison Donc les hommes Doivent arrêter avec ça Parce qu'ils vont Mettre ça sous le prétexte Selon lequel On ne vole pas sa femme Tout ce qu'il y a Dans cette maison M'appartient La femme y compris Dans ce qui appartient A la femme M'appartient par conséquent Dont je ne vole pas Je suis en train de prendre Ce qui m'appartient Ils doivent arrêter De se cacher derrière ça Le vol c'est une mauvaise chose Surtout que le cours de pénal Le nouveau Sensionne à l'article 318 Le vol L'abus de confiance Et vous pouvez Vous en risquez Jusqu'à 5 ans de prison Si je ne me trompe Et une amende Pouvant aller jusqu'à 1 million de francs C'est fort La prochaine fois Que cet homme vous vole De l'argent Portez lui plainte Et faites-le enfermer Ce sera irrécevable Le vol et l'arnaque N'existent pas en famille Non si Ça ça existe Ça là ça existe L'autre 6 318 Vraiment je ne le maîtrise pas On va demander un avocat Mais Portez lui plainte Nous prenons votre avis Chien à mettre ça L'article 300 nouveaux bis Après 300 Je précise Que toute femme Légalement mariée Doit déclarer Ses avoirs au mari Elle n'est pas également mariée Et elle vit avec lui Elle n'est pas légalement mariée Elle vit avec lui C'est le connu madame Je dis c'est le connu Mais c'est le connu Elle n'est pas également mariée Les femmes sont méchantes À un niveau où Vous ne pouvez pas le dire Avec des femmes sur un plateau S'il vous plaît Non vous ne pouvez pas le dire Je vous en prie Michel Gachou Vous ne pouvez pas le dire Non il y a des femmes Il y a un minimum 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 Non c'est pas une idée C'est une affirmation C'est une affirmation On ne va pas s'en sortir comme ça C'est une affirmation Je vous en prie Isabelle Quand vous dormez Le moustique gris Cris dans vos oreilles Ça ne vous empêche pas Allez-y J'ai préparé Ça l'emmène Monsieur Michel Gachou C'est un homme Améli beaucoup de choses Dans la vie de cette femme Premièrement la chance Elle a la chance L'homme est positif Il y a des hommes Qui arrivent Vous n'avez que la poisse Nos affaires Ne font que périclité Mais elle Ses affaires marchent Un Il a mené la chance Deux La stabilité Monsieur Michel Gachou Elle dit qu'elle fait un chiffre De 7 millions Et ses affaires ne chute pas Non, l'ensemble Oui, ses 7 millions Ses affaires ne chutent pas Par conséquent Si vous voulez Par conséquent Si vous voulez Par conséquent Ce qui est fait pour vous S'envoie contre vous Donc C'est lorsque la boutique du commerce Ambrille qu'on connait Son vrai chiffre d'affaires Ça va même Vous avez perdu combien au micro Ceux qui n'ont Ma boutique 100 millions C'est là que vous connaissez Le vrai chiffre Vous vendez souvent combien Cette femme ne nous dit pas la vérité Monsieur Michel Gachou Elle a exclu son mari Elle a exclu son gars Elle a exclu son fiancé Elle a exclu l'homme De ses rêves De l'ensemble De ses activités Projet Vision C'est une femme Qui vise Comme Robin Crusoé Sur une île Elle est naufragée Alors Non Vous jugez Fait quoi ? Non je n'ai pas fini Allons-y Dites-nous Je n'ai pas fini Comment vous écartez-vous Vous follez Vous perdez Qu'est-ce que vous avez dit Michel Gachou ? Elle a soulevé la question de vie privée C'est moi Comment peut-il avoir une vie privée dans un couple Monsieur Michel Gachou ? Oui L'homme doit-il cacher son porte-monnaie ? Non La femme doit-elle fouiller le porte-monnaie de son mari ? Non Il y a des règles de mariage C'est sans la vie privée Voilà dans une femme Non Oui 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 C'est votre espace C'est posé là Même le téléphone est déposé là Mais ai-je le droit d'y entrer ? Non Alors Monsieur Michel Gachou L'homme décide de mettre en valeur L'argent de la femme Comment ? Vous comprenez Vous me suivez Vous me suivez Vous me suivez Même le modérateur Il va mettre ça en valeur Vous me suivez Il m'envoie comment ? Je ne pense pas que quand les autres se sont exprimés Vous n'avez rien Si vous êtes allé Demandait la sécurité 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 Comment met-il en valeur l'argent de la femme Oui mais il met en valeur l'argent de la femme Monsieur Michel Gachou Il m'est si réellement il a volé Si réellement il a volé Si réellement il a pris Ce qui n'est pas une faute Monsieur Michel Gachou Si réellement il a pris Parce que la femme A cet art Parfois de se tromper de cachette Trois ans Trois ans Là on s'est loin La femme Non ne s'éloigne pas La femme a l'argent de se tromper de cachette Il a volé l'argent de sa femme La femme plantée du coup J'avais le site Mes amis frères et c'est là C'est où ? On a volé mon argent Quand elle a retrouvé des formes plus publiques Quand elle a retrouvé ses mille francs Dans cette femme C'est on peut vivre le martyr D'une femme qui a 13 cachette Dans une maison Sérieusement Vous savez non On n'exclut pas Que l'on peut prendre C'est pas prendre On n'exclut pas Que l'on peut prendre C'est pas volé C'est pas volé La femme Bombogla dit Jante à la maison J'ai 100 000 Chéri aujourd'hui J'ai fait 100 Mais dans les 100 000 Voici le capital Voici l'intérêt Elle dépose Elle a déclaré A son gars C'est une grosse erreur Que cette femme Fait depuis En mettait La renforte Non C'est une faute Non Mais non Mais non Mais non Même si c'est le cas Non Quand même C'est pas la cuisine C'est pas la chance Juste ici Aucune caméra Qui a déterminé Que c'est le gars Qui a volé J'ai dit si Il a avoué Non il n'a pas Il n'a pas Il a avoué Monsieur Michel Gattou Il peut avoir Pris le jour Où elle a déposé En disant J'ai pris un de mon voleur Il a pris Et est-ce lui Qui aura volé De reste Qu'est-ce Là au moins Donc cette femme Je lui dirais Rente comme on Déclare A ton gars Vous avez sur le même Toi Il devrait avoir C'est comme le salaire Arrive Tu dis Voici ça Il peut décider Garde Il peut décider Les surgarde Si elle déclare En disant J'étais dit En déclarant Je mets ça Dans le coffre Si Aura-tu le croire De venir prendre Ça se saura Donc la femme A voulu faire Des cachotéries Des cachotéries Qui se retournent Soit encore Monsieur Michel Ngatou Je t'ai mis pas là Elle cherche Sachant que ses affaires Sont florissantes Elle cherche juste Le prétexte Elle dit à ces gars Je ne veux plus vivre Avec toi Je veux aller convoler Ailleurs Ça fait un peu Ils ont deux enfants Ce n'est pas un problème On peut récupérer Deux enfants Monsieur Michel Ngatou Deux enfants c'est rien Allez Je voudrais rappeler simplement Que l'article 323 Du code pénal Justement stipule Qu'il n'y a pas vol Entre le mari et la femme Encore entre le père Et le fils Et le fils Entre le mari et la femme Sauf qu'il n'y a pas de mariage Ici Non Il y a pas de mariage Elle a pour eu Une promotion Il y a une disposition Il y a une disposition Au mariage Qui dit Je demande Que lorsque vous avez Fait six mois Sous le même taux Avec un homme Vous êtes considéré Vous êtes considéré Ce que vous faites Sur ce plateau Vous encouragez Les hommes Non Je ne veux qu'à rappeler Déclarez vos revenus A vos maris Non Non Donnez vos revenus A vos maris Il s'appelle Carole Il s'appelle Carole Il s'appelle Carole Il s'appelle Carole Non Non vous ne comprend pas Juste dire Que moi je ne comprends pas Comment Si vous estimez Cher Lamelle Que le mari Prend soin de l'argent Que la femme ne déclare pas Mais a-t-il donc le droit D'en prendre soin Sans le lui dire Je vous ai dit que Mme Javay 100 000 Voici le capital Voici les bénéfices Vous rentrez Vous me posez par la question Mme Javay 100 000 C'est normal Je connais une famille Où on a pris un enfant Innocent On a jeté en prison Pour avoir volé 20 millions de francs C'est pas Alors que la femme Avait emballé ça Dans les chaussettes De son mari Elle allait cacher Quelque pas Elle a oublié Le lieu où elle a cassé L'argent Je dis les femmes Sont victimes C'est après Un endroit du déménagement Pendant qu'on classait Que la femme a découvert Parce qu'elle enterrait Est caché Je vous dis que Les femmes 20 millions Quand même Dans les chaussettes Je dis Elle a pris Non Quand je dis les chaussettes Je dis les chaussettes Par les chaussettes Pardon Les chaussettes Un plié Mais attendez 20 millions C'est combien C'est un petit euro C'est bien Non Je dis c'est rien C'est un pétouin Monsieur Moussin Gatou Je dis c'est pas beaucoup 20 millions C'est 10 millions Voici le PC de 10 millions Monsieur Moussin C'est rien 10 millions Elle a poussé 10 Elle a cassé Dans les chaussettes Elle même a oublié Elle même a oublié Les femmes oublient plus facilement Parfois vous avez des femmes Qui vont cacher Dans les vestes de leur mari Dans les petits sacs de leur mari Quand le gars arrive Il y a trouvé C'est moi qui avais perdu La chance Il récupère Ça c'est beaucoup Parfois les femmes abandonnent Donc que cette femme se repose Elle refouille ses différentes cachettes Mais quand ils ne disent pas Que son mari a volé Non C'est des expressions Qu'il faut bannir C'est des expressions Qu'il faut éradiquer L'homme ne vole pas Et j'avais 30 secondes Rapidement on va sortir Parce que vous tenez A dire A fin de vigule Pour qu'on puisse en sortir Non je crois qu'il faut être clair Dans un couple Donc vraiment Quand on va s'appuyer Sur l'article Qui dit non Il n'y a pas de vol en couple Ou quoi que ce soit Seulement la simple chose Que vous voulez C'est que ça dénature Votre relation La relation prend un sérieux Parce que l'autre en réalité Ou alors l'autre en passe Faire ce qu'on appelle La confiance Qui est quelque chose D'assez précieux Dans un couple Parce que si bien Votre mari devrait être capable De vous faire confiance Vous également Vous devrez être capable De lui faire confiance Et ça se passe sur les détails Les détails sont extrêmement importants Et je crois qu'à ce niveau Il est important Et urgent Que les deux partenaires Puissent vraiment Se remettre sur les rails S'il s'avère Que ce soit le mari Qui pique la ronde De cette femme Alors je pense que Il est de mon temps Pour lui de venir D'y dire chérie Ecoute j'ai besoin De 50 000 Trouve moi de l'argent D'en parler De dialoguer Au lieu de prendre dans son dos Très bien Merci beaucoup Merci à tous mesdames Messieurs On espère en même temps Écouter les femmes Que vous êtes ce matin Parce que tout à l'heure Elisabeth prendra la peine De vous lire Monsieur dites nous également Qu'est-ce qu'on peut faire Pour soigner des kleptomanes Des gens Qui choisissent simplement De voler pour rien Et même dans le couple aussi On peut voler Prendre son demandé Ça apparaît simplement A du vol En tout cas On en parle Allez Voici la colère Que nous présente Chère Mme Je m'étais en ce jour Sur la question de la crise À l'école nationale supérieure Polytechnique de Marois Au Cameroun Je salue les étudiants De l'école nationale supérieure Polytechnique de Marois Comment comprendre la situation Que traversent les étudiants De l'école nationale supérieure Polytechnique de Marois Gestion considérée par ces étudiants Comme calamiteuse Pourquoi tout semble ne pas marcher Dans le septentrion Était-ce la faute des dirigeants Ou alors la faute au système Question Fonctionnel depuis le mois de janvier 2010 L'Institut supérieur du Sahel Devenu l'école nationale supérieure Polytechnique de Marois Sur le déclar présidentiel Numéro 2017 315 D'ici juillet 2017 Et le second établissement De l'université de Marois Ils forment des ingénieurs Dans 10 filières Aptes à valoriser leur savoir-faire Les ressources naturelles Et culturelles sahéliennes Pour le taux emploi Et le développement endogène Les étudiants De l'école nationale supérieure Polytechnique de Marois Ne savent à ce jour À quelle science se vouer Tellement ils sont mal axés Mélangés Méprisés Et parfois humiliés Disent-ils Ils sont abandonnés Oubliés par l'université Le ministère de la fonction publique Et de la réforme administrative Depuis la fin de leur formation Car rien on ne leur dit Même les différents ordres Les différents ordres Par rapport à ces 10 filières Se refusent à récuter ces jeunes Ou alors accepter ces jeunes Parce qu'on estime Qu'ils n'ont pas reçu Des bonnes formations On estime qu'ils n'ont pas le niveau Pour pouvoir intégrer Les différents ordres Comment comprendre Ces situations d'abandon Lorsqu'on sait que courant 2019-2020 Ces jeunes ont réussi au concours D'entier à l'école nationale supérieure Pour les techniques de Marois Concours lancé par le MINFOPRA Il était prévu par exemple Que la formation des élèves techniciens De la météorologie promotion 2020 Devait s'achever en 2021 Mais comment comprendre Que rendu en 2022 Et ne sont pas toujours intégrés A la fonction publique Pourtant le concours avait été lancé Par le MINFOPRA Savez-vous que même Les techniciens supérieurs Promotion 2019 Dont la formation Devait s'achever Le 28 janvier 2021 Vivent la même situation Ils sont là Et ils attendent Rendu à janvier 2022 Cela fait exactement un an Que ces derniers Attendent l'intégration A la fonction publique Savez-vous que Les ingénieurs des travaux Promotion 2019 Et les techniciens supérieurs Promotion 2020 Sont pratiquement dans la même situation Ils lèvent les mains Regardant le Seigneur Jésus-Christ Pour les chrétiens En leur demandant Qu'est-ce qu'on a fait Pour mériter cela D'autres vont jusqu'à dire Eli, Eli, Labas, Sabatani A ce jour Tous souffrent des mêmes mots Absence de procès-verbaux Pour la prise de service Homme il ne faut pas Signature des attestations De toutes les promotions 2019 Et 2020 Le même jour Comment est-ce que Les différentes promotions 2019, 2020 Peuvent être signées Le même jour Qui a fauté à ce niveau Question Qu'est-ce qui empêche Pour les techniques de Marois De transmettre Les procès-verbaux Des étudiants Mais il ne faut pas A quoi ça sert De former De laisser les enfants Gambadés au quartier Pendant un an Sans prendre des services Était-ce nécessaire Pour le ministère De la fonction publique Et de la réforme Administrative De lancer Des différents concours Avec un succès Dans les résultats Des différentes promotions Et ne pas procéder A l'intégration Comme cela avait été Promis Question Comment comprendre Ces mots récurrents Non-disponibilité De l'air Levé de l'autre Et attestation A quelques jours seulement De la sortie officielle Et ils se plaignent Là-bas De la non-disponibilité Des rélevés de notes Des attestations Quelques jours seulement Avant leur sortie L'école polytechnique De Marois C'est trop de questions Trop d'interrogations Faut-il envoyer son enfant Lorsque vous ne payez pas Vous êtes littéralement exclu On ne maîtrise pas On n'aime pas Les moratoires De ce côté Sauf si vous avez Un bon parrainage On vous met de côté Lorsque vous réussissez A payer Les différentes promotions N'ont pas de diplôme N'ont pas d'attestation Problème de disponibilité Les rélevés de notes Lorsqu'ils engagent Les procédures En disant Nous allons gréver On citons le même jour Les promotions 2019 2020 Sont signées le même jour A la même heure Par la même personne Et rendues possibles Au ce jour Ils ont décidé Et aussi Manifesté De voir le mieux Il ne faut pas pour dire Au ministre Trop c'est trop C'est vous qui avez lancé Les concours On a payé tout ce qu'il fallait Pour concourir On a réussi On est sorti Vous nous abandonnez Pourquoi ? Pourquoi non lancer Les concours ? Peut-être parce que Les caisses sont vite Quelles sont bien sûr Les politiques mises en place Au Cameroun Pour rassurer Les concourants Qu'ils peuvent être Intégrés plus tard Mais qu'est-ce qui peut En même temps Justifier aujourd'hui ? Et qu'à la suite Des validations Ou encore des entrées Dans les grandes écoles Et même des sorties Que l'on ne soit pas Recruté par le gouvernement Camerounais D'ailleurs le regard Reste encore plongé Et porté sur le ministère De la fonction publique Et la réforme administrative Au Cameroun D'ailleurs M. Joseph Lé Et qui nous regarde ce matin Tous les regards De ces étudiants De ces chercheurs De ces ingénieurs Restent rêvés sur vous Quelles sont au final Les politiques Du chef de l'État Mise en place Pour la question Bien évidemment Du renforcement Des capacités De l'État En matière de ressources humaines En vue de donner Une croissance réelle Au Cameroun Et au final L'image du Cameroun Dans l'affaire Qu'est-ce qu'on dit Véritablement ? Mais là, M. ça pose Quand même à la réflexion profonde Comment peut-on Bonbon Bengan Prendre sur soi J'en avais Une petite figure Oui, juste dire que La majeure partie N'ayant pas eu Réussi à obtenir En traversée Nigeria Tchad Pour aller offrir Le service Ailleurs Parce qu'ils ne comprennent pas Ils ont payé C'est beaucoup d'argent Qu'il faut débourser Pour ce concours Ils ne sont pas intégrés Beaucoup traversent Fuites des services Allez, Bonbon Bengan Je veux comprendre Comment peut-on Brandir l'argument À ces derniers En même temps leur disant Que vous n'avez pas été Suffisamment formé Ou vous n'étiez pas Ça c'est les autres Alors, ça c'est le premier élément On a bien envie de comprendre Deuxièmement Qu'est-ce qui peut expliquer Que le gouvernement Ou l'État Qui est dans un besoin En matière de ressources humaines Soit incapable de former Recruter Et mettre exécution Pour les plans de relance Et de croissance Quelle est M. Bouglio Bonbon Ce qui explique cela C'est que Depuis 1990 20 et 10 Tout au moins La politique S'occupe de ce qui Ne la concerne pas Oui Donc décide de tout Surtout de ce qui ne la concerne pas Cette observation M'a été donnée par un aîné Qui est d'ailleurs Un ancien de Polytechnique Ayaoundé De Yaoundé Donc Le politique Décide de tout Mais n'écoute pas La concerne pas Donc tout est devenu politique Même dans des filières Hautement technique Technologique et scientifique Tout est devenu politique Vous vous en avez compte Le seul ordre Et là Je l'ai applaudi De mille mains Je l'ai soutenu A mille pour cent L'ordre national Des experts comptables De Cameroun A eu ce problème Avec l'université d'Édouard Ils ont décidé Qu'on ne forme pas Des experts comptables Dans des universités Camerounes Ils ont décidé Comme ça Parce que Vous ne pouvez pas Former les ingénieurs Sans l'avis Des ordres Qui existent Ici L'ordre des architectes L'ordre des ingénieurs De génie civil L'ordre de Ils en sont C'est comme ça Que ça se fait Dans tous les pays Lorsqu'on crée L'école nationale Polytechnique De Yaoundé En 1971 Justement C'est un polytechnicien Français Bon Parce qu'on était Dans le cadre De la coopération Mais Aïdou avait dit Ceci Et ça J'ai tout contre lui Sur le plan politique Mais il avait dit ceci Je ne souhaite pas Que l'école nationale Polytechnique De Yaoundé Soit rattaché A polytechnique De Paris Parce que Paris Est trop politique On est allié En France Effectivement C'est pour ça Que ces ingénieurs Polytechnique De Yaoundé Ils sont D'été formés Très bien Avec lesquels Je peux citer Onobiono C'est un ancien Enseignant de politique Oui Onobiono Forndidam Et tout Peut-être Vous ne le saviez pas On emmenait même Les générales Sémengue Pour les former Parce que On les faisait Également De formation militaire Mais également Dans de toutes Des stratégies Mais il a dit Je ne souhaite pas Qu'il y ait Une coopération Universitaire Avec Les polytechniques De Paris Paris Qui a formé Les gens Jacques Et Kindi Il y a beaucoup D'autres Parce qu'en fait Parce que Ça doit rester Très politique Très politique Là vous ramenez Vous ramenez Justement Ce sujet Sur un pont Que peut-être On n'a pas suffisamment Sécruté Tout à fait Tout à fait Vous nous laissez entendre Justement Que les recrutements Qui sont faits Sont purement Politiques Et le politique Veut s'arracher La part Mais pour Décider de qui Est-ce qu'on va Recruter Quand on va Recruter Où est-ce qu'il sera Positionné Au final Qu'est-ce qu'on fait La croissance Souhaitée Et promue Rien On passe A ce qu'on appelle Gouvernance Par tâtonnement La gouvernance Par tâtonnement N'a jamais réussi Parce que Justement C'est une C'est pas une théorie Mais lorsqu'un premier ministre Vous dépolitique Nandjangi Vous votez pour moi On vous rétrocède Les fruits De gain politique C'est ça Vous dites C'est une école Comment appeler Supérieure De Sahel Que transforme En école polytechnique Avec des filières Bien spécifiques Lorsque vous voulez Donc former Des Camerounais Dans des filières Telles que vous avez Clairement défini Il existe Des ordres Qui existent Dans cela Et ces ordres là Vous donnent L'orientation Qu'on a De cela C'est pour ça Que même L'ordre des architectes N'arrive pas Je vous ai dit C'est seul L'ordre national Des espères comptables Qui a tenu Parce qu'on leur disait On disait Aux espères comptables Vous ne pouvez pas Venir enseigner Venez d'abord Passer Le diplôme De docteur En économie En finance En fiscalité Mais attendez Lorsqu'on dit De quelqu'un Qu'il est Une espère comptable Ça veut dire Qu'il n'y a plus rien Et ça a été C'est l'orientation Politique Qui fait problème Qui fait problème On a politisé Tout Et J'allais dire Excluant De fait Le contenu Réel D'une formation Technique Technologique Et même De l'innovation Comment peut-on expliquer Que les promotions Aillent Bien avant 2019 Et de 2019 A 2022 Que des gens Soient Formés dans Plusieurs filières Sans être intégrés Mais au final On se demande C'est quoi l'objectif C'est quoi l'intention De former des gens D'empiler Filière Sur filière Promotion Sur promotion Sans les intégrer Est-ce qu'au final On peut D'essayer De dire Que l'État Manque de débouchés Charles Amel A la fin De sa colère A parler De Votre dernière phrase Parler Des caisses Vides Bonboca fait entendre A son tour Que c'était On utilisait Ces appels à concours Ces concours Comme une opération De charme En fait Pour remplir les caisses De l'État Non C'est du charme politique Oui c'est du charme politique Qu'on fait aux jeunes On vous dit Voilà Nous nous sommes tels On va faire telle chose Pour vous Venez Sur tous les plans Que ce soit sur le plan politique Ou bien sur le plan économique On remplit les caisses Et après ça On réussit à Manipuler Ou bien instrumentaliser Ces jeunes là Rendez vous compte Que dans cette école On a des ingénieurs En agriculture En élevage Qui sortent Juste ça Sur le plan mécanique En 2017 De cette école On a pu avoir L'une des premières voitures Made in Cameroun Sortie de là En 5 ans On a pensé la voiture Et en quelques mois On a mis sur pied Cette voiture Au point où On a eu un ministre Qui allait visiter Il s'est assis Dans cette voiture Donc vous comprenez Qu'il y a de la matière En sortant de là On a impérativement besoin De ces jeunes là Parce qu'ils ont tout Ils sont aptes Ils sont prêts Pour le terrain Malheureusement Le ministre Avait promis Se rapprocher Du ministre De la recherche scientifique De l'innovation Pour qu'un programme Soit affecté Avec des fonds Pour leur permettre De faire entrer Le made in Cameroun Puisqu'on a la promotion Du made in Cameroun Et développer des séries Qui vont être exposés Ce type de véhicules Qui vont être exposés Devant les régions Les bureaux des gouverneurs Voilà Imaginez donc Que de 2017 On ait pu avoir D'autres QV Après ceux de 2017 Qui ont pensé Cette voiture On parle bien De la filière mécanique Ou mécanique Au taux là-bas Aujourd'hui On aurait réduit Considérablement Le taux d'importation De vieilles voitures On aurait pu commencer A avoir des voitures Qui viennent d'ici Et qu'on aurait pu Commencer à vendre Comme on le voit Au Rwanda Ou bien au Nigeria Où on a arrêté On commence à arrêter Avec les importations Sur le plan agricole On a énormément De problèmes Avec nos rations alimentaires Qui sont déficitaires Et tout On a des ingénieurs Qui peuvent penser Et travailler l'agriculture D'une autre façon De façon à adapter cela Aux différentes régions Aux différents sols Donc on a des ingénieurs Conformes pour ça Mais aujourd'hui Quand vous écoutez ces jeunes Ils vous disent La vie ne nous sert à rien Nous on est prêt à mourir Vraiment On ne sait pas à quoi on sert Pourtant On est prêt à tout donner On est prêt à tout donner Moi à chaque fois Qu'on me dit Il y a un Camerounais Qui est allé Faire une invention Ou bien a fait une trouvaille Dans un autre pays J'ai mal J'estime que C'est quelque chose Ou bien c'est quelqu'un Qui nous appartient à nous Et qu'on devrait être En train de célébrer Chez nous Parce qu'il nous a apporté Quelque chose de nouveau De spécial Donc avoir ces fuites De cerveau C'est un problème Et il faudra impérativement Vraiment pour Pour être dans le calme Pour ne pas en rajouter Au problème qu'on a déjà Que le MINFROPAS Se penche sur ce dossier Je crois que c'est Deux ou trois promotions Qui sont en train De se plaindre Il faut trouver De quelle façon Alors On lit On lit même d'ailleurs Dans tous ces arguments Que vous évoquez Sur plateau On peut sembler Lire Une volonté Isabelle Carozopette Du gouvernement camerounais Par le biais Du ministère De la fonction publique Et la réforme administrative Une volonté justement À dessus Ce qu'on pourra appeler La polytechnicité Au Cameroun Pour laisser encore Libre cours Aux échanges Entre le Cameroun Et les pays Entre guillemets Occidentaux Notamment la France Et autres Alors on a La main d'oeuvre On a la ressource humaine On a la capacité Sur place de produire On ne faut qu'une promotion Pour laisser justement Le libre échange Prendre ce qui va ailleurs Pour l'exploiter Et le consommer ici Comment comprendre Cette politique Qui ne soit pas payante Chère dame Parce qu'on veut simplement Jouer les prolongations En ce qui concerne Ce colonialisme C'est-à-dire que Toujours être sur Le jeu des autres Ne pas pouvoir s'affirmer Ne pas pouvoir être autonome Une question de la dépendance Toujours Mise en cause C'est toujours entre parenthèses C'est déjà même Effectif Et aujourd'hui Quand ces jeunes Arrivent à avoir De telles formations Mais peinent À les pratiquer Ne sont pas recrutés Ne sont pas payés À leur juste valeur Et tout Qu'est-ce qui se passe ? Toutes ces connaissances Se meurent Parce qu'en réalité Il faut toujours La pratique Le cerveau Il a besoin d'être toujours En veille Le cerveau Il a toujours besoin De pouvoir mettre en application Tout ce qu'il a pu emmagasiner Tout ce qu'il a pu retenir Et tout Mais si vous avez eu La possibilité De braver Ce concours De recevoir les formations Et par la suite Vous ne servez à rien Dites-moi un peu La différence entre vous Et celle qui reste au quartier Qui n'est jamais à l'école Parce que vous Plusieurs années plus tard Vous vous retrouverez Vous vous retrouverez également Comme elle Parce que toutes ces connaissances Se seront effritées Vous n'aurez pas fait Bon usage de cela Parce que vous n'avez pas eu Les capacités Les possibilités De pouvoir le faire Encore que ce n'est pas N'importe qui Qui rentre là-bas Sauf si je me trompe Je suis en lamelle Rien qu'entrer là-bas Aujourd'hui Si vraiment Il faut avoir Les cornes sur la tête Il faut avoir Ça commence à partir De demi-million Voilà Combien de familles Ont la possibilité D'envoyer des enfants Dans de tels établissements Combien Ils sont très peu Ce qui est déjà un problème Mais non Quand ils réussissent Cet exploit A vendre du cacao A vendre leur terre A faire des réunions de famille Parce que Vraiment Il faut qu'on essaie De se mobiliser Pour Réunir tous les fonds Qu'on demande Dans le tels établissements Parce qu'on se dit Ok d'accord Même si vous arrêtez Bien je suis le courant De la formation Il y a ici Comme une volonté On le rappelle encore De tout faire Pour ne pas vous laisser Éclore Pourtant Quand les familles Vous envoient Vous devenez l'espoir De cette famille Non On a notre fils Qui entra à l'école Mais l'espoir du Cameroun En lui-même Oui Il n'y a pas la cellule de base On s'arrête déjà On a la famille On a la famille qui dit Bon ok on a pu vendre Les deux terrains On a pu vendre tel oignon L'autre a pu vendre On a envoyé tel Bon forcément Quand elle sortira De cet établissement Elle aussi pourra épauler Les autres Ça veut dire que vous avez l'espoir De toute une famille Et par la suite De toute une nation Ça veut dire que c'est le rêve Vraiment De tous les Camerounais Qui est brisé ainsi Malheureusement On ne prend pas compte Aujourd'hui Michel Gatou Aujourd'hui on a un problème Avec l'énergie Entendez l'électricité Dans cette école On forme des jeunes ingénieurs Aux énergies renouvelables Imaginez donc Voilà des gens Qui sont capables De nous fournir On commence à faire D'énergie nouvelle Énergie nouvelle Ok Énergie nouvelle Je ne sais pas Si il y a une Bon Énergie ancienne Énergie ancienne Énergie à Khaï On peut parler D'énergie nouvelle On a des gens Donc ils sont à même De nous fournir De l'électricité De parler De l'ingéniosité On devrait capitaliser Sur eux Très bien Madame Merci à vous Merci à tous Mesdames et messieurs Restez sur notre antenne On marque une petite pause Juste une petite Et on se retrouve Pour la continuité Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada